En parlant de Mané, que pensez-vous de la comparaison entre Guy et Mohamed Savard ? Eh bien, je dis que Jürgen Klopp a eu beaucoup de chance d'avoir deux joueurs comme ça pendant plusieurs années. On ne peut pas les comparer parce que ce sont des joueurs différents, avec des qualités différentes. Mané a peut-être un petit peu plus de puissance, Salah est peut-être meilleur dans les petits espaces, il a un dribble peut-être un petit peu plus rapide, mais ce sont deux joueurs extraordinaires. Ils étaient fabuleux à regarder à jouer ensemble. En parlant du Bayern, vous êtes retourné au Bayern encore une fois dans un autre rôle avec Carlo Ancelotti. En quoi votre expérience avec Ancelotti au Bayern vous a-t-elle aidé maintenant ? Je dirais que j'ai travaillé quatre mois avec Carlo avant qu'il ne parte. Les quatre mois que j'ai travaillé avec lui, c'est comme si j'avais étudié le foot pendant dix ans. C'est un personnage extraordinaire, il est gentil, c'est un gentleman et et ses qualités de manager sont fantastiques et j'ai beaucoup appris en peu de temps. J'ai beaucoup appris avec lui et je pense qu'aujourd'hui, je dirais ce que ce que j'arrive à faire avec la Géorgie et les bons résultats que j'ai avec la Géorgie actuellement, c'est aussi parce que j'utilise des méthodes de Carlo Ancelotti au niveau notamment du management. Et ça marche, les joueurs sont contents, les joueurs se sentent aimés, les joueurs se sentent valorisés. Et sincèrement, sur Carlo, je n'ai que des bonnes choses à dire parce que quand il a gagné la Champions League avec le Real, j'étais tellement content parce qu'il le mérite énormément. Dans ce temps, on a dit qu'il y avait des problèmes entre Ancelotti et certains de grands joueurs comme Robin Ribéry qui ont poussé l'entraîneur italien à partir. Est-ce vrai ? Quand les résultats ne sont pas extraordinaires, il y a toujours des problèmes dans les grands clubs. C'est toujours comme ça. Mais je crois que ça peut arriver parfois qu'il y a des joueurs qui sont en fin de carrière, qui acceptent un petit peu moins les décisions des entraîneurs parce qu'ils ont peut-être encore dans leur tête l'image du joueur jeune, dynamique, plein d'énergie. Et parfois, quand on est en fin de carrière, on accepte un petit peu moins les critiques. Et je crois que Robin et Ribéry étaient un petit peu dans ce cas de figure. Ils commençaient à vieillir et ils acceptaient moins la concurrence, notamment de Kingsley Coman qui commençait à être très bon. Ils acceptaient moins cette concurrence-là. Et c'est dommage parce qu'à la sortie, Carlo était triste de partir. Le Bayern n'avait pas réussi à faire une bonne saison. Donc voilà, c'est le foot, ça arrive parfois. Mais quand on voit ce que Ancelotti a refait après avec le Real en gagnant la Champions League, le Bayern m'a gagné la Champions League aussi après. Donc finalement, tout le monde est content. Après le départ d'Ancelotti, vous avez entraîné le Bayern lors d'un match, contre la Stéberlin si je le rappelle bien. Comment vous vous sentez et quels sont vos souvenirs de ce match ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs parce que je savais que le club voulait remplacer Carlo par un autre entraîneur d'expérience. Donc je n'ai pas énormément de souvenirs de ce match-là. Je me rappelle du résultat, forcément. Je me rappelle qu'on a fait 2-2 à Berlin, qu'on avait fait plutôt un bon match. Mais voilà, c'était une saison difficile. C'était une saison difficile. Mais voilà, moi, je savais qu'un nouvel entraîneur allait arriver. Je savais qu'après, j'allais partir de nouveau. Donc c'était une fin d'histoire un petit peu… Je ne veux pas dire triste, ce n'est pas vrai, mais elle ne s'est pas finie comme on aurait aimé. Je sens que vous n'avez pas aimé cette courte expérience. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup appris avec Carlo. Mais je me suis aussi rendu compte que le Bayern avait un petit peu changé. Ce n'était plus la grande famille comme avant. C'était différent, c'était différent. Mais ce n'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien. Voilà, c'était juste différent. Le feeling était différent. Les gens étaient différents. Mais le club reste. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'espère qu'avec Sadio Mane, qu'il va les emmener en finale de cette Champions League cette année. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501.